Ah, écoute ça ! Gadiens Musique Locale, découverte ou redécouverte d'un artiste ou d'un groupe. Gadiens Toujours dans la bonne humeur, notre Gadiens du samedi matin. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Davy Sika. Bonjour. Bonjour. Vous ne l'êtes pas venu tout seul ? Vous l'êtes accompagné de ? Ma fille. Ma fille. Comment elle s'appelle ? Marion. Marion. Très jolie prénom, très jolie sourire. Allez, Davy Sika, raconte à nous un petit coup comment on l'a fait pour tomber dans la musique. Écoutez, waouh, on m'a fait pour tomber dedans. N'a l'autant ? Alors, sans prétention, ma part tombe dedans en fait, ma part tombe dedans en fait. Ma part tombe dedans, ma part tombe dedans, ma part tombe dedans, ma part tombe dedans. Parce que mon papa, il était jouer la musique, il était pianiste et il y avait un orchestre aussi en fait. Donc, voilà, ma part tombe dedans. Oui, tonton papa, t'es en train de jouer tout le temps. Oui, voilà. Et après, raconte à nous la suite. Vous l'a grandi dedans, oui ? Ben, elle m'a juste grandi dedans parce qu'en fait, mon affaire, moi, elle était football. D'accord. Voilà, voilà. Elle m'était plus intéressée par football jusqu'à 17, 18 ans comme ça. Et à partir de 17, 18 ans, m'a fait la rencontre, enfin, m'a l'intéressée à moi quand même à la musique un petit peu à un moment donné. Et puis, après, il m'a fait la rencontre, trois lycéens comme moi-même. Ben, Nathalie aime chanter et tout. Et puis, ben voilà, on a formé un groupe a cappella, il s'appelle les collèges brouveurs. Il te l'a bien toiné, ça ? Oui, il avait bien marché, il était de 92 à 97. Et ben, c'était une jolie expérience. Et ensuite, on a décidé d'aller tout seul ? Oui, 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 à partir de 97, m'a commencé mon propre formation. Et puis, m'a fait mon bon petit affaire tout seul en solo, d'abord un peu soul-funk. Et puis, au fur et à mesure, m'a compris tellement comment on a fait, tellement comment on a créé audité. Moi, t'es l'espace a sorti assez, et au fur et à mesure, la langue, le cosy créole, le culturel créole sortait un peu plus. C'était dur, c'était dur d'aller tout seul, de lancer tout seul, parce qu'au début, on a commencé avec des amis, mais après, ça va tout seul comme ça. Ben, il est vrai que Nen a un espèce de responsabilité et on repense dessus moi à un moment donné. Quand moi, elle était dans le groupe collège brouveurs, voilà, nous étions quatre, nous n'avions pas une chef spécialement. Chaque année, t'es occupé à l'affaire, mais là, tout est reposé sur moi, donc elle avait une responsabilité, mais en même temps, tellement content aussi de vivre ça. Et puis, moi, elle était entourée déjà d'où elle était chouette. Déjà dans la musique, donc. Donc, vous l'avez eu du soutien quand même, quoi. Oui, oui, oui. Vous l'avez venu présenter à nous votre album, Mon Enfant. Le cinquième. Le cinquième. Ben, j'suis tôt. Ça m'en a haut. Il faut le bon bien, là. Ben, écoute le morceau d'abord. Est-ce qu'il est d'accord ? Et puis, nous cause un petit coup dessus après, Mon Enfant. Nous remercions les bibliques, hein, toujours à la technique. C'est belle chanson de Dévis et Cahoté. Vous devez aller danser. Comme des créoles. Ça, la voilà, elle a travaillé, ça, là. Elle est née chez où, ça, cette jolie voix-là ? Petite dame de voix. Elle est difficile pour nos questions. Là, c'est vrai. Mais oui, il y en a du travail dedans. Oui, bien sûr. Alors, quels messages vous avez fait passer, là, dans ce titre, Mon Enfant, là ? En fait, c'est la façon dont on dit, avec mon bon Marama. Et puis, bon, voilà. J'ai dit, à ce moment-là, j'ai gagné l'éducation. J'ai apprendu moins d'affaires dans la vie. Et avant, ça va, il faut m'y donner, à ce moment-là. Petit bout de la racine, là. Oui, voilà. Mais juste un bout du monde. Joli, hein ? Juste un bout de racine. Il n'a pas besoin de plus. Après, le bout de racine va faire son propre chemin à Exoc, quoi. Donc, c'est une façon, quoi, sur la transmission, en fait. C'est joli. En tout cas, c'est un très beau message. Alors, sur l'album-là, il y aura combien de titres ? Il y en a plutôt combien de titres ? Alors, il y a, là, dans le formule, « Calculia Santilla », il y a 14 chansons, et puis il y a 2 l'interlude. Mais, dans... Enfin, bientôt, il n'y aura plus que 12 chansons et 2 l'interlude, en fait. Là, pour commencer, il va mettre 2 chansons bonus, en plus. Et après, il y en a aussi. Toutes les titres-là, il vient de Omensa ? Oui, là, juste l'album-là, oui. Donc, ça y inspire à où le plus ? Ah, il peut être toutes sortes de qualités à faire, mais... C'est... Ouais, les choses de la vie courante. Et puis, oui, c'est bonne question. Voilà, voilà, la transmission, par exemple. Il y a un autre morceau école sur la mémoire cellulaire. Il y a un autre morceau école sur le bonheur, etc. Voilà, mais après, ce qui inspire à moi, c'est... C'est aussi bonne conversation avec mon bonheur Maïs, avec mon madame, avec mon maman. Voilà, c'est tout ça là. Et d'ailleurs, mon bonheur Maïs a un grand rôle dans ce l'album-là, on doit dire. C'est vrai que là, dans le causé, il voit, la famille est importante, hein ? Oui, oui, oui. Dans tout ce que vous faites, est-ce que le bonheur soutient ? Ou, depuis le début même, alors ? Madame directe la soutenue à haut pour le projet ? Oui, oui, oui. Mon madame, mon maman, enfin, mon bonheur parent. Et après, quand elle est arrivée, ben, mon bonheur maïs. Ha, 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 ha. Des viscales sont tout ça, ça ? Alors, moi, je grandis, moi, je grandis Saint-Denis. Genre, j'ai dit, mais vive Brapanon. Et toute la famille côté moi, on est Saint-Pierre. Et sinon, en fait, moi, elle est née en région parisienne. D'accord. Voilà, ils m'ont pas pâté un malgache. D'accord. Donc, j'ai là-bas dans la soirée, là-bas, on y habite à Réunion après, alors ? Oui, je me dis ça. Vous l'a grandis un peu là-bas ou pas ? Non, mais j'avais deux ans et demi comme après ici. Ouais, donc, je me rappelle pas. C'est bizarre. Et mon bouquet fleur ? Mon bouquet fleur ? Mon bouquet fleur ? Mon bouquet fleur, en fait, c'est un, moi, souvent, avec l'époux, dit, mon maman est ici, écoute, tout ça qui a fait pour moi, en fait. C'est beau, c'est super. Vous avez joué ça pour nous, là ? Ah oui, à plaisir. Mais on a une guitare, tout dans la main, là. Donc, bah, du coup, on me fait une dédicace, hein, pour tout le bon moment dans l'Asie, en particulier, et puis tout le bon moment dans la Réunion, là. je me rappelle encore, mon premier dessin, ou amène à moi, l'Asie somme à l'école, je me ramasse avec soin mon premier fleur pour vous. Je me rappelle encore, mon premier dessin, Ponga et tes portes, tu rentras sur ce côté-moi Sur ta table à rembourse, espéris-moi bien Mon deuxième fleur boucou Oh, pour que fleur l'amour Dis mon reconnaissance, mon amour Oh, avec mon sentiment, mon goût Prends, oui, pour que fleur l'amour Oui, oui, pour que fleur l'amour M'y rappelle encore Comment tes chagrins Comment tes cauchemars Ou même tes fières Comment tes fées bêtises Contre que tes chorises La dent rompée, fleur boucou M'y rappelle aussi Non m'oublions pas C'est ce que j'ai dit Fais m'oubliant pas Toujours possible Pour tes enfants ou tes familles Là dans le carreau, fleur boucou Oh, pour que fleur l'amour Dis mon reconnaissance, mon amour Oh, avec mon sentiment, mon goût Oh, oui, pour que fleur l'amour Oh, maman Oui, oui, pour que fleur l'amour Tu nu, tu, 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 tu Tu ne, ta, tu, 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 tu J'ai quitté mes petits côtés J'ai quitté la bataille Pas d'autres enfants pour Ça y passe avant tout C'était tout un pays fleur à l'amour Il fait mon bouquet fleur pour Oh, bouquet fleur à l'amour Il fait mon reconnaissance, mon amour Oh, avec mon sentiment de goût Il fait mon bouquet fleur à l'amour Oui, oui, bouquet fleur à l'amour Il fait mon reconnaissance, mon amour Oh, avec mon sentiment de goût Il fait mon grand-midi à l'amour Oh, mon amour Il fait mon grand-midi à l'amour Oh, mon amour Oui, ça me remercie à l'amour Il fait mon grand-midi à l'amour Il fait mon grand-midi à l'amour Avec sincérité Est-ce que vous vous souvenez encore de la première scène ? La première ? Oui, vaguement Toute première Oui, tout seul seulement Pas avec les bons camarades Ah, d'accord, tout seul Pour la toute première scène en tant que Davy Sica Il arrive, il vient, il fait monter Est-ce qu'on a fait le travail ? Comment l'était ? L'était... En fait, l'avait beaucoup de musiciens avec moi Mais... Ben écoute, l'était tellement en oeuvre les affaires Je veux dire que quand Marmont tu as scène pour la première fois Pour jouer mon propre morceau Le groupe l'avait même point de nom Oui L'avait même point de nom Donc l'organisateur Il était le festival Châteaume Orange à l'époque Ben là l'appelait ça Davy Group Mais il n'avait pas de nom en fait Donc l'appelait ça Davy Group Le track, comment l'était ? Parce que là où tu es d'accord On l'avait musicienné Mais il n'était pas comme qu'on était avec vos bons camarades Non, effectivement Mais... Disons qu'au fur et à mesure On fait de la scène On prend un petit peu confiance en haut Et puis Nous l'avait bien travaillé Nous l'avait bien travaillé Avec mon bon musicien Et donc du coup Moi elle était quand même assez en confiance Euh... Enfin moi le... Moi n'ai toujours le track Moi n'ai toujours le track Mais disons que Il n'y a plus à moi Sur le travail Que l'a été fait en amont Pour essayer de dépasser un peu les choses Est-ce que vous pensez que On a assez de structure La Réunion Pour que les artistes Ça va justement Présenter un peu son bon morceau Ça va à l'extérieur Je veux dire ? À la Réunion À la Réunion même ? Ben écoute, il y a des dispositifs Ils sont en place Après Euh... Moi mon sentiment C'est que Bonnes... Bonnes artistes Bien souvent Il est un peu isolé quoi Voilà C'est-à-dire que Il n'y en a pas un syndicat par exemple Il n'y en a pas un de regroupement Il n'y en a pas un endroit Le droit où ça nous gagne On va à nous échanger Un peu sur les problématiques locales Il n'y en a pas un échange De manière collective Avec les personnes Qui mettent le bon dispositif en place Donc il n'est pas évident Il n'y en a des choses qui existent Il n'y en a de la bonne volonté De partout de partout, mais peut-être que s'il avait un peu plus de cohésion entre nous, acteurs culturels, quand on a su la musique, et de communication, peut-être qu'il serait encore plus gaillard. Parce qu'il y a plein d'artistes quand même, il dit l'art.artique ou autre, parce que les réservés à certains artistes, un petit peu plus connus, par exemple, des fois. Il n'est pas faux, après, quand on regarde bien, on me dit qu'il y a quand même des choses qui existent, et depuis quelques années, depuis 2-3 années, il y a un bon dispositif qui a été mis en place, les histoires de tournée générale, on me dit qu'il y a une évolution dans le bon sens. Après, il est comme partout, on me dit qu'on est dans un bon endroit, on est dans un bon musicien, il y a certaines catégories de musiciens, on va dire, ils galèrent plus, parce qu'il faut aussi prendre le temps pour faire connaître à eux. Dans mon temps, que ça, dans le temps, t'es fait ? Dans mon temps ? Écoute, j'allais quand on cause, moi, quand t'es en temps, quand t'es maramaille, mon bon grand-parent t'a dit, dans mon temps, t'es fait comme ci, t'es fait comme ça, t'es dit comme ci, comme ça, t'es fait pas comme ci, t'es fait pas comme ça. Et, bon, voilà, ce couragement-là, l'a toujours marqué à moi un peu, parce que, ben, déjà, il était un peu, ben, comme il dit dans le morceau, comme un coup de fouette. Et, et finalement, j'aurais dit, ben, c'est moi-même, il est ici avec mon bon de maramaille, dans mon temps, il était comme ci, t'es comme ça. Donc, voilà, il m'a dit à moi qu'il y a un cycle, qu'il y a une évolution, et puis, ben, il faut faire avec, quoi. Comment on crée un titre ? On prépare la musique avant ? Ou bien on trape une guitare, ou on crée en même temps qu'on s'entonne ? Comment on... Ben, il dépend, il dépend. Si on prend, quand on commence à concrétiser, de faire un instrument ou bien d'en enchanter, pour moi, il n'a pas trop, trop de... Écoute, moi, je dirais, en fait, c'est un sentiment à la base. Voilà, c'est un sentiment, c'est un... c'est un sentiment que je n'ai pas toujours identifié, hein, mais c'est un sentiment, et après, à un moment donné, on a un matériau en forme, on a un don à l'écor, voilà, ou un trapeau de guitare, ou bien un piano, ou bien, ou je ne sais quoi, et puis voilà, ou là, on a une mélodie dessus, mais je dirais que la base, c'est quand même un sentiment. On l'écoute dans mon temps ? Avec plaisir. Ou pense que Nora, elle, parmi les autres, va suivre ? A suivre, on va dire, moi aussi, mais fais la musique comme papa. Ecoute, en fait, moi, comme moi t'ai dit au tâche-là, mon pal a voulu apprendre à moi un solfège, ça-là, il était... voilà, il était pianiste, il y avait à l'orchestre, il a voulu apprendre à moi tout ça-là. Et moi, moi t'ai pas du tout intéressé, en fait. Moi t'ai intéressé par le football, comme moi a dit. Mais c'est sérieux, par contre, hein, le football, voilà... Et jusqu'à maintenant, il y a plusieurs footballs, ou pas ? Non, je ne vais plus. Je ne vais plus, parce que pour moi, elle n'est pas tout à fait compatible avec la musique. Parce que si ma a gagné un coup, c'est vrai, voilà, après pour moi, c'est compliqué, d'ailleurs, c'est ce que l'a arrivé à ma l'année dernière, elle n'a pas eu un problème à cause de ça. Donc, et donc, enfin, voilà, pour répondre aux questions, me dire à moi que, voilà, papa l'avait voulu apprendre à moi, je m'avais pas... voilà, je m'étais intéressé par autre chose. Et ma l'année n'est pas à moi-même après la musique. Donc, si... Si ma l'année n'est pas à moi-même. Alors, m'y voit un titre là, numéro 7, coléanoire, quoi ça met à moi en colère ? En fait, dans le morceau là, m'y raconte, peut-être, hein, comment des fois, nous avons des affaires, nous portent en nous, nous portent un peu comme un héritage. Moi, je m'appelle ça la mémoire cellulaire. Et des fois, ce héritage-là, il fait que nous mettons à nous en colère quand nous vivons certaines situations. Et là, bon, moi, je fais référence à l'esclavage. Moi, je me dis que nous portons en nous cette mémoire-là. Et tant que nous ne mettons pas le doigt dessus comme il faut, autant que nous ne mettons pas tout ça là en lumière, ben tout ça là, des fois, il peut pèse à nous, il peut empêcher à nous de voir les choses avec un vrai l'ouverture d'esprit, quoi. Après, juste au-dessus, je vois « La joie dans le cœur ». Après avoir été en colère, la colère en noir, nous avons « La joie dans le cœur ». Que ça fait plaisir à vous ? Que ça fait plaisir ? Là, dans ce album-là, bon, parce que je suis bonne maramaille, en fait, hein, parce que je suis bonne maramaille, parce que je suis bonne maramaille, et parce que je suis en tant que maramaille aussi, bien d'ailleurs, mon bouquet flé, c'était un peu ça aussi. Et « La joie dans le cœur », en fait, c'est une façon de dire, « Des fois, nous devraient, il est bon aussi, comme bonne maramaille, on lève le matin, et puis voilà, la vie est belle, quoi. La vie est belle, il n'y a pas de soucis, il vient, il pèse à nous, et on prend la vie du bon côté, et puis ça va avec. Bonne maramaille, il n'y a pas de bonne humeur tous les jours, mais on me dit « Oh, maintenant, il y a une joie de vivre, il y a une légèreté. » De toute façon, on prend la vie, que des fois, il devrait inspirer à nous un peu plus. Parlez-nous un petit peu des tournées qu'on a dû faire en France. Déjà, la première fois qu'on est parti là-bas, là où Tsa m'a fait découvrir votre musique, comment on l'était, où l'état d'esprit, comment elle était là ? Ben écoute, moi, mais jusqu'à maintenant, en fait, à chaque fois, je prends l'avion, je m'y vive, ça a quand même une chance, moi, de vivre. Ah, elle est reconnaissante. Elle est reconnaissante, elle est contente, parce que je me disais, ben voilà, elle a la chance, je prends l'avion, aller faire découvrir mon musique, l'autre côté, la mer, qu'il soit en France, qu'il soit en Europe, ou bien au Canada, ou bien en Afrique, ou bien je ne sais pas où ça encore. Donc pour moi, c'est une chance, donc il y a une espèce, l'enthousiasme, si vous voulez, voilà, un contentement, et puis en même temps, bon voilà, il faut, il faut bien, bien préparer ça là, comme à dire, on a toujours le track, donc il faut mieux travailler, bien mon bon à faire, comme ça, moi, elle est en confiance, quoi. Donc voilà, c'est un joueur, en fait, c'est un joueur. Donc ça, on enregistre tout l'album ? Moi, elle enregistre la case, chez moi. D'accord, et les musiciens l'accompagnent où ? Le bon musicien, c'est en partie, bon musicien qui accompagne moi ici, donc c'est bon, super musicien, pas seulement par leurs autres compétences, mais aussi par leurs autres mentalités de travail. Et puis, il y en a aussi, parce qu'en fait, nous travaillons avec deux l'équipe. D'accord. Maintenant, l'équipe ici, La Réunion, et maintenant, l'équipe en France. D'accord. Comme ça, comme ça, on se fait tourner là-bas. Voilà, moi, je suis tout seul pour voyager, parce que ça, c'est aussi un effet, il pèse dessus nous. D'ailleurs, là, nous, tu parles de structure, etc., pour bon musicien à La Réunion. Et de vrai que, ben, bon billet d'avion, c'est un effet, il pèse un peu dans notre budget. Tu vois, oui. C'est tous les nombreux, le groupe les nombreux. Ceux-là, combien au moins, là ? Ben, nous, il y a 5 USN. Voilà, 5 USN, plus 2 techniciens. Donc, il fait à moi, quand même, l'économie de 6 billets d'avion. C'est vrai. Sans parler de frais de restauration, d'éveillagement, etc. Donc, bon, c'est le choix qu'on a fait. C'était pas facile du tout, hein, fait ce choix-là. Mais en tout cas, voilà, on a aussi, donc, en partie des musiciens qu'il est basé à Paris. Et ben, on a aussi l'un qui est venu sur l'album. Donc là, ils travaillent par Internet. Voilà, d'accord. On a des projets, là, pour aller là-bas cette année ou pas ? Nous, là, en train de préparer une deux affaires. Bon, voilà, on va voir comment il se passe. Déjà, il faut mieux mettre en place le bon concert pour ici. Parce que ici, il y en a un tournée un peu particulier, là, en train de mettre ses pieds, là. Donc, voilà, on travaille ça sur tout. Alors, on arrive presque à la fin ? Déjà ? Oui. Ça va vite, hein ? Il y en a. Alors, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans ? Là-dedans, il raconte le bonheur. En fait, il dit là-dedans que... Il y a des phrases incroyables. Il dit comme là, Tout le coco de panne est... Non, comment il dit ça ? Oui, tout le coco de panne est un poids de chocolat. Ah, ben oui. Tu sais, je pense en même temps comme ça. Donc, voilà, c'est pas son petit... Vous pouvez jouer ça pour nous ? Oui. Il y en a. Il y en a. En direct, sur Salas FM. Dix, trente minutes, les couettes ! Tiens-moi, est-ce que c'est des, ils vendent autant qu'avant ? Bon, je connais que ça va répondre, mais ils répondent à l'aise. Non, non. Non, ils ne vendent pas autant qu'avant. Et même ici, il y a une baisse, hein. Il est évident, quoi. Maintenant, ben si... Enfin, moi, je essaie de continuer de soigner le bon disque. Soigne, là, on parle de l'apparence, le packaging, le livret, tout ça. Je continue de mettre le soin là-dedans. Parce que je me disais que, voilà, je continue de faire l'effort aussi à acheter le disque. Donc, je ne sais pas négliger. Bien sûr. Mais ils continueraient sur la même dynamique, la même démarche. Après, ben écoute, voilà, nous allons voir comment ils évoluent. Ici, nous l'avons encore un petit peu préservé par rapport d'un pays dehors. Mais... Non, non, non. Non, ils vendent moins qu'avant. Est-ce que vous pensez que la fin réalise votre rêve en tant qu'artiste ? Ou bien, il y en a encore d'autres choses que vous rêvez ? Euh... Euh... Il y a un bon peu d'affaires que moi, la vivre là, depuis que... Comment se fait la musique ? Euh... Surtout depuis une dizaine d'années à peu près. Même un petit peu plus. Je trouve ça extraordinaire, en fait. Donc... Comment dire ça ? Comment dire ça ? Oui, il y en a. Mais en même temps, si vous voulez, moi, je suis tellement content. Puisqu'on est là. Que voilà, je profite. Et puis, ben, je essaye surtout de vivre pleinement. Là, maintenant. Et pas projet. Moi, je suis un rêve que je ferai dans... Que je réaliserai dans quelques années. Putain. Alors que c'est maintenant qu'il ne faut plus vivre pleinement. Vous êtes déjà dans le rêve. Oui, bref. Voilà. Partagez avec tout le monde. Euh... Voilà. Pour moi, c'est... C'est ce qui importe, quoi. Où est un manager ? Ici, non. Enfin, même en fait, euh... Non. Non. La réponse est non. Mais euh... Il y en a peu encore. Moi, j'avais un manager pour en dehors. D'accord. Ok. Par contre, ici, moi, un producteur de spectacles. Et euh... Ben... Il palliait un petit peu à différentes choses. En fait. Il n'y occupe pas rien que le spectacle, du coup. Et donc, ça, il est chouette. C'est Luciano Magro, que je salue au passage. Marronia Prod. Et voilà. C'est lui qui met en place tous les bons spectacles ? Oui. Ben, il s'est parodé ou bien il crée... C'est-à-dire des projets de spectacles ou bien ? Oui, nous... Parce qu'il fait un peu le rôle de ma nature, là, non ? Un petit peu. Un petit peu. Ben, disons que voilà. Moi, je me soumette à des bonnes idées. D'accord. D'accord. D'idées ? C'est ces chansons-là que nous t'es jouées sur scène, quoi. Ben, justement, au Parlement de Internet, on a une page Facebook, on a un site. Oui, on a une page Facebook. Bon, moi, elle n'ai pas trop de suivi, je dois avouer. Parce que, bon, voilà, moi n'ai pas trop suivi Facebook, en réalité. Même si j'ai été honnête en général. Et, par contre, donc, mon site est en cours de... Création ? Enfin, moi, elle est en train de remettre à l'yajout, en fait. Voilà. Donc, bientôt, Nora, une mise à jour du site qui va apparaître. En allant sur le site, il peut voir les clips ? Oui, il devrait, bientôt. Il devrait, il devrait. Nous arrivons à la fin, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter ? Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter ? Eh bien, écoute. Déjà, merci. Merci beaucoup d'avoir accès à moi ici. Ah, c'est là, on se voit. Salutations, toutes les auditeurs, Radio Salas. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de dire, ben, allons continuer à mettre ensemble pour la culture à la Réunion, pour la musique en particulier. Et puis, ben, allons continuer de travailler ensemble, vraiment. Allons essayer de continuer, allons essayer de travailler ensemble tout court. Parce que bon, ben, les briques, elles n'est pas évident. Nous décors de la situation de nos artistes à l'heure. Et je pense que voilà, il ne faut pas, il ne faut pas nous arrêter là, dans l'exigence. Il faut nous continuer à être exigeants. Et puis essayer de continuer à pousser la musique à la Réunion plus haut, quoi. Plus haut, plus haut. Plus haut. Ça moins la vie. Nous va terminer avec ça ? Qu'est-ce qu'ils racontent là-dedans ? Là-dedans, ils racontent, disons, c'est un drame familial, en fait. D'accord. C'est un drame familial, des histoires. On connaît la case, la propriété, ceci, cela. Bon, voilà. C'est bonnes affaires, peut-être, mais bon périnien, il va comprendre. Voilà. On va entendre pour eux-mêmes, quoi. Mais avant de quitter là-haut, si nous voyons encore quelque chose dessus. Alors, Messier le clown. Ça m'a dit ? Oui. Allez. Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que le clown, en fait, il raconte l'histoire à un marmaï, il dit ça pour la première fois au siècle. Il dit, en fait, si vous voulez, comme un grompé marmaï, il bloque sur le clown. D'accord. Des fois, mon marma, il en a peur le clown. Et des fois, c'est aussi un affaire fascinant. Et là, ce marmaï, il s'en fout la première fois au siècle. Et en fait, si vous voulez, dans son esprit, le clown, ce n'était pas un moun. Ah, d'accord. Il n'était pas un moun, le clown n'était pas un clown, quoi. Et au fur et à mesure, bon, voilà, on a le spectacle. Et puis, à un moment donné, le clown, il donne un coup de pied d'un ballon. Et le ballon, il vole dans son bras, en fait, dans son main. Et quand le clown, il vient, redrape le ballon, c'est là qu'il voit, en fait. Malgré l'avenir, gros maquillage, il n'a pas un érou, un petit chapeau. En fait, c'est un moun et délire. Donc, c'est une façon cause, en fait, sur l'apparence, sur le jugement. D'accord. Ou la fin fait un clip sur cet album-là ou pas ? Non, pas encore. Pas encore. Mais il est en projet. Pour lequel, vous ne connaissez pas ? Quel titre ? Ah, il n'y aura pas tout de suite. Alors, il nous parle de clown et là, les manèges. Qu'est-ce qu'il parle ? Les manèges ? Ouh, les manèges, en fait, bon, il raconte l'ambiance, la fête, la fête foraine. Mais il y a un double message, en fait. Il parle aussi de quête de pouvoir. D'accord. Il ne me laisse pas le comprendre. L'or moins nourri ? L'or moins nourri, c'est l'hommage pour un moun, la fin des sortes de la vie, comme il dit. D'accord. Quitte à moi ça. Quitte à moi ça, il cause de la part d'enfance. Voilà. C'est-à-dire que dans ce moment-là, il me dit, bah ouais, force, on nous grandit. Il nous perd un petit peu, des fois, le côté pétillant, le côté il rêve, le côté marmaille, le côté innocent. Il nous perd tout ça là. Et j'ai l'envie de garder un peu. Voilà. Voilà. Ma affine arrive. Papa, j'en redis. Mais il me dit, voilà, j'aimerais garder encore un peu de cette part d'enfant-là. Parce que je trouve qu'elle est précieuse. Après, nana, t'es née ? T'es née, c'est un bien sûr. Ce problème de marmaille. D'accord. Ben, nous, ça a terminé. Alors, avec 100 moins l'avis. Merci encore des visiteurs. Merci. Merci à vous. Merci à tous. 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 Merci à tous.